Créée en 1996, la Fondation du Patrimoine fête ses 25 ans. Elle est le fruit d'une action conjointe de l'État et d'entreprises privées pour aider à la sauvegarde du petit patrimoine. Le petit patrimoine correspond aux édifices qui possèdent une valeur historique et culturelle mais qui ne sont pas protégés par l'État au titre des monuments historiques. Des sites bâtis, représentatifs du patrimoine local, que la Fondation du Patrimoine aide à restaurer. Pour les propriétaires privés, notre moyen d'action, notre mécanisme d'action, c'est le dispositif qui s'appelle le label, qui permet aux propriétaires qui ont un bien avec un caractère patrimonial, architectural, mais pas besoin que ce soit un château, une grande propriété, ça peut être une petite ferme, un lavoir, une étable. Il faut qu'il y ait un intérêt architectural, que le bien soit visible depuis la voie publique puisque le dispositif permettant d'obtenir soit une subvention, soit une réduction d'impôts, il faut une contrepartie pour la collectivité. Donc voilà, on considère que les biens doivent être visibles depuis la voie publique et enfin que les travaux soient faits dans le respect des règles de l'art. Donc évidemment, pas de fenêtre en PVC, on n'est pas non plus complètement intégrés, s'il peut y avoir quelques ajustements. Et tout ce programme de travaux est validé par l'architecte des bâtiments de France, donc avant travaux sur présentation des devis du dossier et ensuite à réception des travaux où on valide le dossier. L'appel au mécénat populaire par le biais d'une souscription donnant droit à une réduction d'impôts permet également de financer des travaux sur des monuments classés cette fois-ci. La Fondation du patrimoine peut également choisir d'abonder certaines souscriptions en mobilisant des fonds importants. J'ai fait un calcul rapide, l'année dernière on a mobilisé pas loin d'un million d'euros en prenant en compte les déductions fiscales, une estimation des déductions fiscales, et sinon le mécénat qui a été très important. Bien sûr on a eu la chance l'année dernière d'avoir pour la Chapelle Neuve des Bourbons de Souvenis une enveloppe de 200 000 euros octroyée au niveau national de la Fondation du patrimoine lors d'un comité spécial, il n'y a eu que 5 dossiers en France sélectionnés avec ce montant d'aide. Et côté patrimoine, le Bourbonnet est gâté. Classé 2ème département de France en matière patrimoniale, juste derrière la Dordogne, l'allié attire de nombreux touristes séduits par ces paysages pittoresques. C'est une fierté pour ce territoire, c'est une fierté pour les habitants du Bourbonnet et c'est une grande richesse pour ce territoire de faire venir, grâce à ce patrimoine exceptionnel, des touristes et aussi le faire redécouvrir aux habitants de ce territoire. Mais plus qu'une richesse, c'est aussi un devoir, un patrimoine de cette nature. Parce qu'évidemment, il faut l'entretenir, il faut le conserver, il faut parfois le sauvegarder pour pouvoir justement le faire découvrir et en faire un élément d'attractivité. Et aujourd'hui, c'est tout l'enjeu de cette signature avec la Fondation du patrimoine et le Conseil départemental, c'est comment on protège, comment on sauvegarde ce patrimoine remarquable. Une convention qui a pour but d'alléger le travail administratif et bureautique des bénévoles de la Fondation du patrimoine qui quadrille le territoire. Le patrimoine, c'est un peu comme les impôts, ça ne s'arrête jamais. Il faut toujours s'en occuper, il faut toujours l'entretenir. Et puis quand on a terminé avec les monuments les plus anciens, les plus contemporains ont à leur tour pris une certaine valeur qu'il faut protéger. Et donc, on se réinvente perpétuellement. Mais c'est une tâche, je ne dirais pas infinie, mais en tout cas colossale et notamment pour un département comme le nôtre. Parce que nos richesses patrimoniales sont immenses, mais elles ont pendant très longtemps été négligées. Et tout le monde peut le constater, quand on traverse ce département, des châteaux et des belles demeures, on en voit partout et on en voit surtout beaucoup en mauvais état. Et quand on est propriétaire d'un château, évidemment, c'est sans doute un plaisir, mais c'est aussi des charges immenses. Et la collectivité, elle est là pour protéger ces pépites du Bourbonnet, pour accompagner ses propriétaires parce que les investissements sont colossaux. Et évidemment, je crois que cette mission, elle s'inscrit dans la durée, pas sur quelques années comme le partenariat qu'on signe aujourd'hui avec la Fondation du patrimoine et qu'il faudra nécessairement renouveler. On s'engage sur des décennies pour sauvegarder ce patrimoine bourbonnet. Et pour mettre en avant toutes ces pépites, le Conseil départemental a créé l'Agence d'attractivité du Bourbonnet. Elle s'appuie sur le développement de la marque Allier Bourbonnet afin de renforcer la notoriété du territoire et la promotion de toutes les richesses bourbonnaises.